alors salut les amis c'est accord et aujourd'hui on se retrouve pour le deuxième épisode de la série comment débuter sur youtube donc comme vous avez dit dans l'épisode 1 cette vidéo va se porter sur comment enregistrer l'écran de vos consoles de jeu sans utiliser d'appareils photos bien sûr avec des appareils comme le dazzle par exemple ou le elgato game capture hd donc ce sont deux appareils complètement différents l'un permet de capturer en analogique donc analogique c'est les câbles vidéo jaune et son rouge et blanc et le left et right gauche droite la stéréo bien sûr et l'autre permet d'enregistrer en hdmi donc pour toutes les consoles nouvelle génération et on avait pour la ps3 puisque l'hdmi a été bloqué sur la ps3 donc l'un coûte 60 euros neuf vous pourrez trouver à 30 euros sur des sites comme le bon coin ou ebay et l'autre coûte entre 145 euros et 200 euros si vous le trouvez plus cher ne l'achetez pas puisque ce sera sûrement c'est une arnaque alors comment brancher ces appareils alors le dazzle on va commencer par le dazzle donc il ya d'autres alternatives à ces deux appareils pour celui là je mettrai une autre dans la description une alternative à celui là qui coûte vraiment moins cher et mais j'ai pas pu tester encore et bas celui là il ya les hdp verts comme vous aurez sûrement j'entendu parler qui permettent aussi d'enregistrer l'écran comme je l'ai dit on va commencer par le dazzle le dazzle c'est pour les débutants il est simple à brancher c'est pour basse pour un utilisateur qui connaît pas encore tout c'est tout ça donc il est inclus avec un câble usb qui intégré dans l'appareil donc ce câble usb vous brancherez à votre ordinateur vous installerez les pilotes etc après vous aurez juste à brancher bas la sortie rgb de votre console à cet appareil là vous devrez lancer un logiciel de de montage donc personnellement avec le dazzle j'utilisais virtual dub et on sélectionne tout simplement la sortie dazzle et après ça se démerde tout seul donc maintenant on va passer au elgato alors lui il est un peu plus compliqué dans les branchements il ya un câble hdmi qui est fourni vous vendre il vous en faudra un deuxième puisque alors hdmi out alors ça vous brancherez votre écran de bas de télé là dessus usb vous connaître vous connecterez excusez moi le câble usb à votre ordinateur le câble est fourni hdmi in bas c'est la console de jeu donc xbox 360 ou wii u je pense la wii u est compatible et av in bas c'est pour la ps3 puisque terre je vous ai dit que la sortie hdmi de la ps3 est bloquée pour qu'on puisse pas l'enregistrer c'est un peu con de la part de sony d'avoir fait ça en bref alors maintenant je vous dire dans quel cas acheter un dazzle et dans quel cas acheter un elgato alors le dazzle si vous avez une chaîne vous faites plutôt si vous avez une chaîne vous faites plutôt tout ce qui est un peu de tout quoi très peu de gameplay je vous conseille un dazzle puisque servira à rien d'acheter un truc qui coûte 180 euros en moyenne juste pour faire un gameplay dans le mois dans ce cas là je vous conseille d'acheter un dazzle surtout si vous jouez sur les anciennes consoles bas sert d'acheter un elgato game capture hd puisque ça fonctionnera pas donc si vous êtes joueur ps2 gamecube xbox 1 oui le dazzle est fait pour vous ou l'appareil que je mettrai dans la description maintenant on va parler du elgato si vous êtes tout ce qui joueur de tout ce qui est console nouvelle génération wii p wii u ps3 xbox 360 et de nombreuses consoles à venir vous serez obligé d'utiliser un elgato game capture hd maintenant je parlais de votre chaîne par exemple si vous avez une chaîne vous faites que des gameplays tout ce qui est comme diablo x9 warteg otaga tout ça monsieur luf 12 ils utilisent tous des boîtiers d'acquisition comme celui ci des hdpvr etc donc vous verrez jamais un grand youtubeur utiliser un dazzle ça c'est moi qui vous le dit donc certains utilisent celui-là d'autres utilisent d'autres sortes d'hdpvr mais moi ce qui m'a fait pencher sur lui c'est que il est assez simple d'utilisation il n'y a pas besoin de cinquante mille câbles il est compact vous voyez il fait la taille de maman donc il est vraiment petit à côté des blocs hdpvr voilà il enregistre une qualité maximale de 1080p pour la xbox et 1080p pour la ps3 mais je vous conseille le 720p pour la ps3 ce qui n'est pas du tout le cas du dazzle puisque sa qualité maximale et 480p si je ne m'abuse dites moi par commentaire si je me trompe donc voilà donc si vous êtes sur une chaîne où vous voulez faire que des gameplays commenté ou pas on est qu'un logiciel fourni enfin le logiciel que vous pourrez télécharger gratuitement sur le site de elgato permet d'enregistrer en temps réel votre voix et aussi publier directement en live votre vidéo que vous vous êtes en train de faire ça c'est son petit avantage et puis voilà donc c'est juste et pour le faire le petit comparatif entre les deux appareils pour vous montrer comment débuter sur youtube comment filmer son écran de console de jeu donc je vous ai dit tout ce qui est analogique les anciennes consoles fois un dazzle tout ce qui est console récente fois un elgato si vous voulez une chaîne ou si vous avez vous voulez faire une chaîne où il n'y aura que des gameplays dépensez pas d'argent pour un dazzle puisque comme je l'ai dit tout à l'heure servira à rien les gens vont vous dire que la qualité elle est pourrite vous serez obligés d'acheter un hdpvr ou un elgato game capture hd voilà je crois que j'ai tout dit si je vous ai pas tout dit bah dites le par commentaire je vous rajouterai des petites informations dans la description je sais pas on verra et voilà donc merci d'avoir regardé ce deuxième épisode de la série comment débuter sur youtube mettez un like si vous avez aimé abonnez vous à notre chaîne pour suivre cette série jusqu'à la fin pour regarder nos autres vidéos je compte aussi vous remercier pour bientôt les mille abonnés les 320 mille vues au total ce qui nous fait vraiment plaisir à moi et à pirate 0 donc allez pas je vous dis merci de regarder cette vidéo mettez un like si vous avez aimé mettez un commentaire si vous avez des questions ou si vous avez des informations rajoutées à cette vidéo et voilà donc je vous dis à la prochaine les amis